On n'a plus forcément à faire le jeu, on a encore ces canisters de Goyeux sur Yuzus, un Bridey qui va servir de rock pour l'exécution, un Shaiko ou un Leakefak qui vont potentiellement aller déranger au niveau de ce bleu et de ses tours. Toutes les conditions semblent réunies pour que ces BDS aillent accrocher ce premier round mais il va falloir faire attention, il y a ce montagne qui peut devenir une vraie problématique. Il ne va pas se faire surprendre, il va bien rester concentré, une minute ça peut être long à la défense dans ce genre de situation et on peut laisser une erreur, une deuxième, une troisième. En face il va rester un petit peu de stuff, il va falloir les faire valoir, des UEM qui n'ont pas forcément un énorme impact. Et deux fumigènes, ça peut être une problématique, attention Shaiko, ne pas être trop agressif, soit agressif finalement pour débarrasser ton adversaire. Aikonik qui va quand même finir par le punir et Bridey finalement pour la Revenge, Leakefak à la conclusion sur Jin Aino. Aikonik qui va s'avancer, attention Aikonik qui pourrait aller créer la surprise sur un premier joueur, Shaiko dans le même temps s'est débarrassé de Forest. Ce qui permet de conserver ce double avantage numérique. Maintenant au moins d'une minute ça paraît quand même extrêmement compliqué pour les Space Station. Ouais clairement quand il y a des BDS qui vont aller tuer sa Zazak dans l'oeuf ça fait extrêmement du bien pour la formation européenne. Un Solotov qui va malheureusement y couper d'un mauvais timing mais on va aller trade une bonne information grâce à ça. Fultz qui va prendre une goût main dans les mains, 30 secondes restantes. On est clairement positionné pour aller jouer sur des Crossfire ou sur de la Revenge. Très beau poke ici de la part de Leakefak sur un Fultz moribond. On va essayer de prendre une dernière fois une information, le drone qui est malheureusement à l'extérieur. Très belle leçon pour vous aussi qui ne regardez de jamais laisser ces drones à l'extérieur, ils peuvent servir à la fin. 15 secondes restantes chez Ico toujours planté, t'as un arbre ici qui va évidemment prendre son timing. On va cliquer et donner l'information comme quoi il n'y a plus de joueurs dans la Master. Ça va être une hécatombe totale à cette Breach. Iconi qui prend évidemment une coupe dans l'attente d'une information ou du push d'un Fultz. 1 minute 15 restantes, pas de solution chez les SSJ qui comme tu le dis très bien sont totalement de contrôle. Fultz à l'ouverture, attention, Fultz qui pourrait aller récupérer Solotov. Bon, Solotov qui va venir lui mettre une dinguerie, à un point de vie littéralement, va finir par tomber assez logiquement sous les balles de Forest. Il a fait son office, cela dit, attention, c'est maintenant la position de l'attente qui pourrait être récupérée, mais on est imprenable sur tous les duels. C'est Sheiko qui se débat sur son adversaire, Iconi qui lui sera tombé sous un piège de Cap'Kan. C'est Solotov heureux de récupérer son deuxième frag sur cette action. Yuzuz qui va un peu s'ennuyer sur la game. Yuzuz qui est vraiment juste spectateur de la rencontre. Lui qui avait tambrié sur le split de UL, qui n'a même pas besoin de faire le moindre frag, tant les BDS sont en train de survoler pour l'instant la rencontre. Clairement, c'est bien aussi pour le nouveau GOAT de ces BDS de se reposer un petit peu avec Gifa qui est Tony Truon. En tout cas, sur ce début de rencontre, il est au four et au moulin, on joue un petit peu avec son adversaire ici Forest qui va essayer de jouer plutôt le KD qu'autre chose. Pas de tentative d'aller monter ce clutch, on va s'allonger au dernier moment. Et un petit peu aussi, ce n'est pas pour dire qu'on est enterré mentalement du coup des DSG, mais même un joueur qui va essayer d'aller ne pas forcément jouer l'objectif ou tenter un poste sur BP, tu sens aussi qu'on est clairement en train de se rendre compte qu'on n'a pas de solution chez SSG. À déloger, un joueur qui se trouverait en position pilier ou en position Sheiko, en l'occurrence c'est Sheiko, qui se trouve sur la même poste du même nom. Et attention, Iconic qui s'avance, qui ne se fera pas récupérer par contre de l'autre côté. On s'effondre, HNK en prend un premier, HNK en prend un deuxième, on se débarrasse de brider. Après avoir récupéré Sheiko, ça semble se compliquer pour les BDS, mais attention, l'IKEFA qui s'amuse de G9. Qui de mieux que lui pour aller faire ça sur l'automne, qui en plus a gardé cette position intéressante au niveau du Fritz. Il n'est rien fait pour les SSG, on n'a pas de pression au niveau de semaine, on est clairement massé de ce côté-là. On voit tous les joueurs au niveau de cette tower, au niveau de ce bleu, peut-être une petite excuse, IkeFA qui est dans cette position, on le rappelle, ce clutch iconique de ce même Iconic sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Mais oui, il est pingé cette fois-ci, IkeFA qui va être lui totalement, Forrest qui va aller le push de V4. Iusus qui va rester tout seul en 1v4, c'est le moment pour lui d'aller se réveiller le premier frag qui ne passera pas, il aurait été très important celui-ci, le drone qui donne l'information plus de ça, le flanc qui va être fait au niveau de ce couloir. Une situation quasiment impossible pour le joueur. Cette position, il n'y a pas de PDS à proximité, c'est Iusus qui va justement essayer de se diriger vers cette position. Iusus qui joue à un jeu dangereux, ce qu'on ne voudrait pas aller terminer Forrest, ce sera maintenant plus possible, il a été relevé. L'avantage est repris par les Space Station. Une position très compliquée du côté du Jusus, si on venait à avoir l'information du côté des SSG, on pourrait même le travers par en dessous, c'est pour ça qu'on va essayer le flamme ici, il va tomber je pense Josh, malheureusement 2v4 ici, on aura quand même gagné un peu de temps, mais extrêmement dommage cet avantage qu'on avait du côté des BDS. Maintenant on est condamné à un clutch Sheiko, hybridé de joueur extrêmement talentueux, ils ont surcapable, mais on le voit avec ses coups qui sont pris notamment la part de Hash, même s'il vient de la lâcher. On va se diriger vers cette grande fenêtre du côté des SSG, aller faire un push synchronisé, il nous reste encore une smoke et une fire du côté de ce Capitao, cette Goumaine du côté de Sheiko qui pourrait être extrêmement utile, Hash qui va évidemment aller se mettre en appel, on va essayer d'accélérer la smoke qui va passer du côté de J9, on a l'information du côté de Bridé, il est à l'influence du duel au niveau de l'esca blanc, on ne l'a pas vu passer malheureusement le jour, on est en train tout à l'heure de recharger du côté de Bridé, c'est Sheiko pour aller porter un clutch, mais lui ça semble juste parfaite de la part des SSG. Évidemment, ces canisters de Goyo, ils vont rester 1 minute 12 restantes, il va falloir maintenant essayer d'aller compenser, pourquoi pas tenter d'aller reprendre cette SK Tower notamment, on le voit, Ali Kepa qui vient juste de se repositionner ici, c'est assez intelligent Ali Kepa qui va essayer de se cacher ici, juste qui va garder le contrôle de ce couloir, on voit ces très belles lignes qui vont être offertes du côté de Bridé, pour contrôler au niveau du main, il faudra compter peut-être sur un petit peu de précipitation. Du côté des SSG, 50 secondes et la pression bat son plein pour ce dernier rang de défense des BDS. On a le stuff en main pour Forest, Forest on peut imaginer qu'il va vouloir bloquer les rotations avec son Capitao, on va avoir la poussée de G9o depuis le Freezer, ça va peut-être permettre de venir s'avancer, mais attention, je pense que la Bonbonne Volcan est en train de faire son office, on tente de cross pour Forest, on a totalement réussi, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On n'a pas de C4 du côté du Zouz, il y a Lee Kepa qui en a un, mais malheureusement, ça ne passera pas à la cover qui est impeccable, il va certes prendre des dégâts, mais c'est très très compliqué, on est mis au sol en plus de ça pour vrider, il ne reste que Lee Kepa en situation de 1v4, est-ce que Lee Kepa peut faire quelque chose ? Il ne pourra rien faire, les Space Station termine très fort, on peut avoir le regard déterminé. Avant de se vraiment lancer dans cette exécution, Shaiko qui va aller reprendre quelques informations précieuses, mais en face, on a encore des intouts à faire valoir, on a ces Bonbonne Volcan, qui pourrait être une vraie problématique dans le push final de la part des Français, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder. Maintenant, il n'y a pas non plus énormément de stuff en dehors de cela pour les Space Station, alors que côté BDS, on a des Flash, pourquoi pas pour aller déconner sur les différentes positions, même s'il y a le Warden évidemment d'Iconic, qui pourrait être du problème à C4. Il y a Shane qui envoie sa deuxième grenade à gaz pour aller se replacer à Iconic, il tient toujours sur la longue, on sent que c'est en train d'essayer de déclencher du côté des BDS, on a repéré un joueur pour Lee Kepa, qu'il faut réussir à prendre la première ouverture pour les Français. Le break va essayer de push ici sur un très très bon timing, il n'est pas totalement lu du côté de Théo, la revenge qui va arriver, mais Yuzuz qui a réussi à faire tomber à Iconic de l'autre côté, on va totalement s'éprendre, Yuzuz qui a fait un brûleau monstrueux au niveau de cette tower, la brèche qui a été trouvée de la part des BDS, Forest qui va être obligé de reculer, mais il a fait tomber le diffuseur, il a fait tomber le diffuseur ici, il va falloir le jouer, oui c'est très bien joué, Forest qui a joué beaucoup trop agressivement ici, c'est déraisonnable, il va réussir à ne pas tomber totalement Yuzuz ici, il va réussir à se replacer en plus de ça, un très bon pic ici, 1 contre 3 secondes, on a réussi à clairs cette fenêtre, maintenant il va falloir pousser très fort pour les BDS. C'est chaud, on va se contrôler sur cet escalier blanc, un joueur au niveau de la grande fenêtre, il va falloir réussir à pousser sur cette clash notamment, qui peut être une vraie problématique, c'est Sheiko que le désamorceur, on entend qu'il est en train de... Oh le C4 qui va partir, il l'avait pourtant, semble-t-il entendu, malheureusement Sheiko se sera fait surprendre, on attendait le retour de l'IQFAC, qui va arriver peut-être, Soltoff va faire tomber iconique, on est en train d'enlever Sheiko dans le même timing, c'est la clash qu'on vient de récupérer, est-ce qu'on va réussir pour les BDS à 20 secondes ? ça va être compliqué avec un Sheiko l'OHP, mais on peut le faire pour se débarrasser de Fulte et HN, qui n'ont plus forcément de stuff, le désamorceur en plus de ça a été ramené du côté de l'IQFAC, ça va être à lui, peut-être on n'allait pas la différence sur la station, on se fait récupérer par Fulte, il faut Sheiko après la revenge, c'est terrible, ça s'effondre, l'avantage Mimèric qui était là, Malik met le temps, le temps, le temps, le temps joué à la défaveur des BDS. Pour isoler une position, on peut penser à ce joueur qui est en Sheiko, le joueur qui est en bleu, mais tout est question de prise d'informations, de coordination, on voit justement que la prise d'info est en train de se dérouler vers le bleu, on va envoyer du stuff, encore un peu prématuré, et surtout il y a HN, qui temporise parfaitement au niveau de ce bleu, le C4 en plus de stack, il pourrait tomber des mains de Fulte, ça semble compliqué pour les BDS de tenir, on a réussi par contre le côté de Brilé à pousser, et ça c'est la surprise, Brilé qui n'était pas long de mettre un turn, qui fasse débrasser de son adversaire, on est au sol, on a fait tomber Fulte en plus, pour Solotov l'avantage, et pour les BDS, puisque Iconic est au sol, il vient d'être terminé par Solotov. Très belle utilisation du stuff ici, pour empêcher le smoke, d'aller être au contact avec Likéfac, après l'initiative, c'est le team play, qu'on aime voir de la part des joueurs BDS, maintenant attention, Ores qui est toujours présent, avec son Akog ici, mais attention de ne pas, rejouer agressivement Likéfac, il va avoir largement l'entend d'aller planter, on est en train de communiquer, du côté des BDS, tout verrouillé, ce pilier qui va être totalement verrouillé, on a eu l'information peut-être, du côté de Likéfac, oui on a l'information, et c'est conclu par Solotov, c'est le genre de belles réponses, ce qu'on aime voir du côté des BDS, totalement vu de la part de Sheikon, on a Iconic qui s'est positionné sur les escaliers, on veut clairement jouer dans une logique de retake, de la part des SSG, 45 secondes pour les BDS maintenant, pour aller trouver une solution, plus de C4 pour SSG. Ouais plus de C4, attention cela dit au retour d'Iconic, il est attendu, entendu peut-être par Likéfac, maintenant on le sait aussi en face, il a envie d'y aller quand même, à Iconic, il est important, ce duel est un peu naïf, de la part du nord-américain, de venir se donner, il faut rester par les mots contacts, alors Likéfac il est partout, à la gestion des flancs, à la gestion des reprises de la verticalité, ça offrira deux balles de match pour les BDS. Quel travail colossal de la part du Golem des Yvelines, mes chers amis. L'influence de ses capacités, de son talent, il reste encore une minute, pendant laquelle on va pouvoir continuer de travailler, on a une orientation du plan de jeu, qui se dirige clairement vers du Jumaine, peut-être du Freezer également, pour venir donner un peu plus de corps, à cette attaque, Shaiko qui va les traquer, en fin des premiers joueurs, et on commence à accélérer pour les BDS. Oh là là, le travers qui va être tendu, il y a juste, il va directement push au contact, ça va être extrêmement intéressant, le plus de la part de l'onglet, il va se faire image, malheureusement, c'est que Shaiko au niveau de surprise, mais sur le top, il va tomber brité aussi, de son côté sur HN, c'est un 1v2, le Clutchmeister, on le sait qu'il en est capable, il a largement le temps, 35 secondes, pour aller essayer de baisser, notamment avec le bruit de cette flash, il va aller couvrir sa plante, il va réussir à avancer, pourquoi pas surprendre un des joueurs, le clic qui ne passera pas, malheureusement, qu'est-ce qui était important celui-ci, on se retrouve maintenant, totalement vu, totalement lu, totalement entendu, du côté du support des BDS, il va tenter encore une fois, cette plante, 18 secondes restantes full, ce qui va être au contact, mais c'est iconique derrière, au niveau de ce fridge, 14 mon cher Paul, ça sent bon, mais restons calmes, tout n'est pas encore fait pour les BDS, on reste toujours sur des fins de runes, qui peuvent être extrêmement tendues, maintenant, ce qui peut laisser penser à croire, une victoire des BDS, c'est un peu de stuff défensif, un montagne encore présent dans la composition, si on arrive à faire tomber le joueur en alty, honnêtement, ça peut tout à demander de l'initiative, pour brider derrière, et après on est aussi au contact, évidemment, qui aura un impact iconique, qui vient de déclencher sa deuxième grenade à gaz, on l'a entendu, full se tient pour l'instant, bon, est-ce que Yuzuz peut aller le mettre en difficulté, Yuzuz va aller prendre de l'information, attention, parce que c'est quand même des secondes, c'est en train de s'égreiner, on va repérer son adversaire, et Yuzuz, il a une idée derrière la tête, est-ce qu'on peut trouver l'ouverture, il n'est pas facile de se tuer, Yuzuz, mais il va être remporté, on assure le coup face à full, c'est maintenant une situation de 5v, est-ce qu'on peut conclure, Iconic, qui vient de se replacer, Iconic, il va se faire punir par Shaiko, le doublé, il ne reste que Jinai No, et Jinai No, bon courage, repéré par un... une idée en face de lui, on est terminé, des Space Station, sur ce tour, qui vient de se faire punir, 4v , et hoffe les trois일 Thyme No. 5v , etez-vous déjà thankfulment ?